Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Real Madrid à un niveau supérieur. L'arrivée de l'attaquant chez les Meurangs s'est ajoutée à la présence d'autres stars, générant un nouveau surnom pour le tri de madrilène composé de Kylian, Bellingham et Vinicius, la BMW. Le nouveau nom de ce trio de stars a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et n'a semble-t-il pas plus à Rodrigo, l'autre joueur de l'équation. Le Brésilien a déjà joué un rôle important lors de la finale de la Supercoupe d'Europe, où Madrid a battu la Talenta 2-0 pour remporter son premier titre de la. Contraint son équipe de communication à supprimer la déclaration. En effet, l'intention de Rodrigo et de son entourage était d'appeler à l'unité de l'équipe, et non à l'exaltation de l'ego. La décision d'effacer le communiqué a donc été prise. Les dérapages de Rodrigo et son clan en termes de communication se multiplient ces derniers temps, puisque le jour lui-même avait laissé entendre qu'il envisageait sérieuse un départ du club durant l'été. La venue de Mbappé semble poser quelques problèmes et susciter des craintes chez le Brésilien, qui devrait toutefois rester au Real cette saison malgré les avances de Manchester City. Ce matin, nous avons aussi appris que le Real Madrid n'est pas satisfait du résultat pour son premier match de Liga. Le Real Madrid va faire face à beaucoup de problèmes surtout aux joueurs actuellement. Au Real Madrid, il est le meilleur joueur du monde et je pense qu'il sera Ballon d'Or cette année. Le problème c'est qu'un Ballon d'Or ne peut pas rester sur le banc comme ça et encore il est encore très fort. L'un des trois va être sacrifié. Il faudrait donc s'attendre à un départ de Rodrigo vers Manchester City, parce qu'il ne va pas rester sur le banc de touche, pas au Real Madrid sachant qu'il a fait une saison assez correcte l'année dernière. Il reste de bons joueurs du Real Madrid et il ne voudra pas ce poste-là. Il ne voudra vraiment pas rester derrière Mbappé au Real Madrid en plus. Il partira certainement soit à la fin du Mercato, soit au Mercato d'hiver. Donc je ne pense pas que Rodrigo restera au Real Madrid avec ce problème. Maintenant c'est au niveau de Mbappé qu'il y aura un problème. Il est venu retrouver Vinicius Junior, et les deux sont habitués à jouer à gauche. Les sont meilleurs à gauche. Donc, qui jouera à gauche et qui jouera dans l'axe ? Moi, je ne pense pas que Carlo Ancelotti va charger la position de Vinicius Junior. Parce qu'il a déjà montré beaucoup de très bonnes choses à ce poste-là, il a déjà montré de très bonnes choses, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes, donc c'est le meilleur joueur à ce poste-là et il ne restera certainement pas dans l'axe ? C'est impossible. Donc du coup, il va falloir se poser la question de savoir qui va jouer à gauche, qui va jouer dans l'axe ? Qui va jouer du côté droit ? Moi, j'ai vu une équipe qui manquait vraiment d'équilibre. Une équipe qui ne savait pas jouer ensemble. Une équipe qui n'arrivait pas à combiner entre eux. Parce qu'il y a encore énormément de choses à régler dans la tactique. Je pense que Carlo va essayer de refaire un système en losange en mettant deux attaquants devant, certainement Vinicius et Mbappé, ce qui signifie que Rodrigo va malheureusement s'en aller. Sous-titrage ST' 501